Le journal Nouvelle session d'information sur Mondico Télévision, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition dont voici l'ossature. La ministre du portefeuille de l'Etat, Adèle Caïna, vient de suspendre le directeur général de la Société Nationale d'Électricité, Snel S.A., Fabrice Lucinde, de ses fonctions suite à la recommandation de l'Assemblée Nationale pour obtenir sa révocation. Le directeur général de l'Office de voirie et drainage, Victor Ntumba, a expecté le travail de quelques artères de la ville-province de Kinshasa qui a connu une touche de rénovation. Il s'est précisément rendu dans les districts de la Lukunga et Founa, le cas des avenues du tourisme et Capella. Le nouveau prix de la farine de maïs et d'Issimo ne sont plus à la portée de toutes les bourses. Conséquence d'une hausse vertigineuse de prix qui s'observent depuis un certain temps à Lubumbashi. Certains opérateurs économiques attribuent cette flambée de prix à une prétendue fermeture de la frontière du Kassoumbalessa et de la Zambie. A la une de l'actualité, Fabrice Lucinde a été révoqué de la Direction Générale de la Société Nationale d'Électricité, Snell SA en sigle, depuis le mardi 18 avril 2023 par un arrêté ministériel de la ministre de Portefeuille, Adèle Caïnda, sous recommandation du député national Prospère Boukassa, auteur de l'interpellation à l'Assemblée nationale. Fabrice Lucinde est suspendu de ses fonctions de directeur général de la Société Nationale d'Électricité, S.A., selon un arrêté signé mardi 18 avril par la ministre de l'Etat, ministre du Portefeuille, Adèle Caïnda. Cette dernière précise que sa décision fait suite à la recommandation de l'Assemblée nationale d'obtenir la révocation dans les 48 heures de Fabrice Lucinde pour cause d'incompétence et d'une efficacité dans la gestion de la société. A la suite de l'interpellation du député national Prospère Boukassa, la plénière a décidé par vote à main levée d'approuver 3 de 4 recommandations, dont la révocation du DG de l'Assemblée nationale pour incompétence et manque de vision claire dans la gestion de l'entreprise. Par contre, la plénière s'est opposée à la recommandation relative à la reprise des fonctions de directeur licencié abusivement à en croire Prospère Boukassa. La plénière s'est appuyée sur les explications du DG de l'Assemblée nationale, qui a fait comprendre qu'ils sont en congé et que ceux qui étaient au cabinet de son prédécesseur, il a décidé de réduire le nombre. En guise de rappel, les recommandations de l'interpellateur étaient entre autres que le gouvernement mette un plan de redressement de la société, que le gouvernement paye leurs créances à la SNEL, que tous les directeurs limogés, sans respect de la loi, soient repris sans délai, que l'Assemblée nationale opte pour la révocation du DG de l'Assemblée dans 48 heures. Chose qui vient d'être faite par la ministre d'Etat, ministre de Portefeuille, Adèle Kaïnda. A la chambre basse du Parlement, la plénière de l'Assemblée nationale du mardi 18 avril 2023 a déclaré recevable la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant sur la procédure pénale. Qu'en est-il de cette révision et les mots de réponse dans cet aperçu ? L'Assemblée nationale a déclaré recevable le mardi 18 avril 2023 la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant sur la procédure pénale. Cette nouvelle modification que propose le député national Juvenal Mounoubo vise l'exemption de tous les frais de justice en faveur des victimes des violences sexuelles et violences basées sur le genre, des témoins de violences sexuelles ainsi que les personnes vivant avec handicap permanent, des veuves et orphelins abandonnés auxquels aucune dévolution successorale significative n'a été pourvue, ainsi que des personnes de troisième âge habitant un nombre de vieillards ou abandonnés par leur progénitude. Selon son initiateur, cette modification du code de procédure pénale va permettre l'amélioration de l'accès à la justice, qui reste un réel défi et la protection d'égal des groupes sociaux vulnérables. Après débat, cette proposition de loi a été envoyée à la Commission politique administrative et judiciaire PAJ de l'Assemblée nationale pour toilettage et enrichissement. Ces journales s'est poursuivit, madame, monsieur, la dernière faute communicationnelle de Paul Kagame sur l'histoire de la délimitation de frontières régionales entre les pays de Grand Lac. Lors de son point de presse au Bénin est plus dangereuse pour le Rwanda que pour la République démocratique du Congo. Une vague de réactions de politiques et intellectuels congolais a critiqué les allégations du numéro 1 de Kigali. Suivez les avis et commentaires. En visite de travail à Kotonou au Bénin, le président rwandais Paul Kagame s'est exclué largement sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Face à une presse nationale qu'international, le premier citoyen rwandais a laissé entendre que les causes du conflit à répétition dans la région n'est pas le M23. Dans ses propos, il a soutenu qu'une partie des terres rwandaises a été affectée à la RDC et à l'Ouganda lors du traçage des frontières après la conférence de Berlin. Piqué par ses affirmations, plusieurs réactions dans la classe politique congolaise ont critiqué cette sortie de Paul Kagame. Le cas de l'opposant congolais Martin Fahulu qui a, à travers un message posté mardi du 18 avril, jugé cela d'irresponsable, tentant à envenimer la situation à l'est de la RDC. Pour la part du gouvernement congolais, Patik Mouyaya, ministre des médias et de la communication, a qualifié ses déclarations de nouvelles provocations, avant de rassurer sur la détermination du gouvernement à défendre l'intégrité territoriale de la RDC jusqu'au bout. Président du Sénat, l'honorable mondeste Bahati Loukwebo, a, lors de la plénière du lundi 17 avril 2023 au Palais du Peuple à Kinshasa, dans ses propos, invité les sénateurs à mettre de côté leur divergence politique pour privilégier l'intérêt de la patrie. Selon lui, c'est maintenant qu'il faut agir. Et pour agir, nous devons tous être comme un seul homme, a-t-il déclaré avant d'ajouter. Vous voulez diriger quoi ? Vous voulez diriger qui demain ? Si demain nous n'avons plus le pays, vous serez ministre, député, sénateur ou président de quel pays ? Dans un message relayé sur son compte Twitter, mardi 18 avril, l'opposant Jean-Claude Bahende opte pour l'option militaire, afin de mettre fin, une fois pour toutes, à la volonté belliqueuse du président rwandais Paul Kagame. Les forces armées de la RDC doivent marcher sur Kigali, comme le firent les généraux Maële, Mbunjamabe et Bahouma sous le régime Obutu, a écrit Jean-Claude Bahende. De son côté, Zanga Mobutu, ancien vice-premier ministre de la RDC, a réagi en ces termes. Nous n'accepterons jamais que soit remis en question le principe de l'intangibilité de nos frontières, n'en dépèse à certains. Tout notre soutien a fait Tshisekedi, président de la République, commandant suprême de nos forces armées, ainsi qu'à nos FRDC. Comme les autres, le député national Christian Mande d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a fut sujet le propos du président rwandais qui ne cache plus ses velléités expansionnistes en ces termes. Aucun dîme fils du Congo ne peut tolérer les propos tenus par Paul Kagame au Bénin pour justifier l'agression du Rwanda contre notre pays avec une falsification de l'histoire. Enfin, pour avoir mené des recherches internationales sur cette problématique pendant plus de 10 ans, le professeur de droit public international de l'Université de Kinshasa, Jibankalala, décrit une RDC et ses 11 frontières comme étant un espace territorial inviolable. À la conférence de Berlin de 1885, dit-il, il n'a jamais été question des frontières. Les 14 pays réunis ont traité de la liberté de commerce, la libre navigation et circulation dans le bassin du Congo, ainsi que des règles à mettre en place pour l'occupation du territoire. Le professeur Jibankalala ajoute que les 38 articles du traité de Berlin sont explicites à ce propos. S'appuyant sur des recherches fouillées et reproduites dans son livre intitulé « La RDC et ses 11 frontières internationales », l'universiteur congolais Jibankalala indique qu'à l'époque, l'Allemagne, face à la Belgique, avait tenu à l'intégrité territoriale du royaume du Rwanda et qu'aucune partie du Rwanda ne se retrouvait du côté de la RDC. Jibankalala estime même que si les Rwandais osent se pencher sur cette bataille axés sur la notion des frontières, ils seront battus à plate couture car la question de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation n'est pas à négocier mais s'applique à tout le monde. D'ailleurs, pour l'histoire et les faits, au mois d'août 1910, le ministre des Affaires étrangères belge de l'époque, Julien Davignon, s'était présenté devant le Parlement belge pour demander de voter la loi pour ratifier la convention que les deux pays, l'Allemagne et la Belgique, venaient de signer pour tracer cette frontière qui existe comme telle aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, Martin Kobler a été le chef de la Monisco de 2013 à 2015. Il reproche aujourd'hui à cette mission ses mauvaises performances dans l'est de la RDC. Sous sa direction, l'État Scobler avait vaincu le rebelle du M23 en 2013 en collaboration avec l'armée congolaise. Selon lui, le mandat robuste de la Monisco autorise une mission de combat. Décryptage, donc c'était les mots. Vous voyez derrière moi ici le fleuve du Congo. C'est le symbole de l'État. L'ancien chef de la Monisco de 2013 à 2015, Martin Kobler, aujourd'hui à la retraite, reproche à cette mission des Nations Unies en RDC son inaction. Sous sa direction, les Casques Bleus avaient vaincu les rebelles du M23 en 2013 en collaboration avec l'armée congolaise. Il rappelle qu'en novembre 2012, la milice du M23 avait d'ailleurs occupé Goma pendant une dizaine de jours avant d'être délogé par les FRDC en collaboration avec la Monisco juste un an avant que lui, Martin Kobler, en prenne la direction. Il s'étonne que dans la guerre en cours entre l'armée congolaise et le M23, la Monisco semble cette fois se tenir à l'écart des combats. Lors de la conférence de presse en mars dernier à Goma, le représentant de la France auprès des Nations Unies avait ainsi rappelé que la mission de la Monisco était d'aider à mettre en œuvre un accord de paix et de protéger la population civile et non pas de faire la guerre. Par contre, dans un entretien accordé à la Deutsche Welle, Martin Kobler critique lui cette attitude. Selon lui, le mandat robuste de la Monisco autorise une mission de combat. Sinon, à quoi s'est référé toute cette logistique si elle ne permet pas de sécuriser la population civile ? Martin Kobler revient sur son temps en disant que sur les 20 000 soldats qu'avait la Monisco à l'époque, il y en avait 3 000, donc 3 bataillons qui venaient d'Afrique du Sud, de Tanzanie et du Malawi. Ils étaient pour des missions de combat offensives. C'était la nouveauté. Ce qui prévaut est qu'il faut toujours obtenir ou déclencher une décision politique de savoir comment et quand on les engage, a fini par souligner l'ancien patron de la Monisco, Martin Kobler. En politique, retenez que les jeunes Katangais sont très indignés contre le député national Nsinghi Pouloulou et promettent de saisir la justice congolaise contre celui qui, lors d'une émission de débats télévisés à Kinshasa, a tenu des propos insultants le peuple Katangais et s'est permis d'affirmer, connaître qui a tué certaines personnalités originaires du Katanga. Suivez. L'approche des élections soulève beaucoup de tensions dans les milieux politiques. Tout dernièrement, l'honorable député national Nsinghi Pouloulou au cours d'une émission de Boussoulona Politique a tenu des propos assez forts concernant l'attitude des Katangais dans l'histoire politique du pays. Les Katangais, les Katangais de basse classe, le meilleur des Congolais, parmi les meilleurs des Congolais, le premier esprit, le premier esprit qui a développé la province par secteur. Autosalil et Lokomé, 545 territoires. Moutabandaïdeo à la Kalassamba Kapoutou. J'ai été, j'ai, 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 j'ai l'approché à travers un vieux. Batoaboumaye Bakatangais. L'ingénieur des développements de ce pays, Katoumba Mouanké, Bakatangais. Parlementaire, s'en est pris aussi à l'honorable Christian Mandosimba Kaboulou qui l'accuse de plusieurs torts. Retenez mon frère, aux adéputés, avant Oikoma, avant Yobotama, nos pères disaient toujours que le Congo sera un. Il est indivisible. Indivisible. Retenez ça. Même, si il y a un milliard, il va partir, se payer et sera un. En réaction, la jeunesse katangaise indignée s'est décidée de porter plainte contre le député national. Nous sommes indignés. C'est un message d'indignation face au député Singi Pouloulou qui a perdu toute la confiance du peuple par rapport aux propos qu'il a tenus, soit disant que les Katangais sont de basse classe. Nous, nous sommes indignés. Ils connaissent ceux qui ont tué le père de la conscience katangaise, Moïse Chombe Kapin. Ils connaissent ceux qui ont assassiné Samba Kaputo. Ils connaissent ceux qui ont tué l'honorable Augustin Katumbamwa. Nous nous réservons, nous Katangais, les droits de l'esté en justice pour qu'ils puissent nous dire, puisqu'ils connaissent, ils ont affirmé, oh et fort, ceux qui ont tué Moïse Chombe. Il a bien cité que ce sont les Katangais. Il a aussi notre indignation. On ne peut pas jeter l'opprobre sur les Katangais. Nous n'avons pas tué Lumumba. Les Katangais ne sont pas des Belges. Nous n'avons pas tué Kimbangu. Les Katangais ne sont pas des Belges. Et pour ça, nous nous réservons les droits de l'attaquer, nous jeunesse katangaises en justice. C'est une affaire à suivre. Dans le chapitre des infrastructures routières, reprise du trafic sur quelques grandes avenues de la capitale, notamment dans la commune d'Ngaliéma et Kalamou. Le directeur général de l'office de voirie et drainage OVD en sigle, Victor Ntumba, a visité le route se trouvant dans les districts de la Lukunga et Founa, le cas de l'avenue du tourisme et Capella. Plus de détails dans ces commentaires de Laetitia Moulalu. Les travaux de réhabilitation des avenues se trouvant dans les districts de la Lukunga et du Mont-en-Bas évoluent normalement. Certains sont en cours d'exécution et d'autres, par contre, sont déjà ouverts à la circulation. C'est le cas des travaux sur l'avenue du tourisme dans la commune de Ngaléma. Ici, les ingénieurs de l'OVD ont travaillé d'arrache-pied et la route est de nouveau praticable. C'est un constat fait par le DG de l'OVD Victor Toumba qui était sur terrain. Nous avions commencé la visite sur Zéla Amai qu'on appelle communément tourisme. La régie a commencé les travaux sur ces tronçons. Les tronçons qui étaient les plus dégradés ont été déjà traités parce que là nous avons utilisé les plévis mixers. Juste après l'avenue du tourisme, le DG de l'OVD accompagné du DPK et du directeur technique s'est dirigé vers l'avenue de l'école qui est en plein bétonnage puis sur l'avenue au capi où la couche de roulement a été totalement supprimée. Il y avait un effondrement sur l'avenue de l'école qui est déjà prise en charge mais les travaux ne sont pas encore terminés et nous pensons que la DPK va activer très rapidement pour pouvoir terminer ces travaux-là. Après cette visite dans les chantiers de la Lukunga, c'était la visite sur l'avenue de l'université au niveau de Capella où la couche de base est déjà posée. Nous devions d'abord résoudre les problèmes d'assainissement à partir des eaux qui viennent de la chaussée de Kimoise et c'est ce qui a été fait. Maintenant qu'on a résolu les problèmes d'assainissement nous avions voulu maintenant travailler la chaussée. Vous voyez qu'on est presque sur la plateforme ça fait 108 mètres qui va être complètement bétonné. Rappelons que le DG Victor a été très satisfait des travaux exécutés à Capella par la régie de l'OVD Kinshasa. 108 mètres de ces taxes routiers seront totalement bétonnés. En santé, inhaler la poussière de la braise constitue un danger permanent pour la santé des vendeurs et vendeuses de ces produits utilisés par plusieurs ménages pour la cuisine. Les personnes qui sont exposées à ces dangers en sont conscientes mais néanmoins elles exercent toujours ces commerces qui leur permettent de vivre en dépit des dangers. Le détail dans ces reportages. Les points des ventes du charbon de bois appelé braise sont disséminés un peu partout à travers la ville de Kinshasa. Elle est vendue en gros mais aussi en détail. La poussière de braise est nocive pour la santé des vendeurs et vendeuses qui l'inhalent à longueur des journées. C'est dans certains spécialistes du concassage il y a la production des microbactéries qui peuvent être inhalées suite à l'exposition au charbon de bois. Ces microbes provoquent des maladies pulmonaires entre autres la pneumoconiose la tuberculose pour n'en citer que cela. Nous nous sommes intéressés à Martin qui vend la braise depuis 20 ans en dépit de la dangerosité de cette poussière qui l'inhale à longueur de journée ce quinquagénaire continue la vente de la braise puisque ça lui permet de prendre en charge sa famille. A propos de ces commerces de charbon que je fais ça provient du village et ça fait 20 ans que je le fais concernant la santé c'est là tout qui me dérange plus à cause de la poussière il y a aussi la malaria puis la fièvre typhoïde j'inhale des poussières ça me bloque le thorax et ça me sèche la voie mais je prends seulement de médicaments pour me soulager motivés par la nécessité des survies de leur famille certains hommes et femmes comme Martin s'exposent à plusieurs maladies dont ils ignorent le nom mais on ressent les symptômes physiquement pour leur propre survie ils doivent se faire soigner on peut aussi les sensibiliser concernant la maladie liée de maladie pulmonaire premièrement d'abord il y a pneumocognose qui est la maladie pulmonaire au niveau du poumon dit à l'inhalation des poussières de charbon ça se passe comment ? ce sont des dames des frères des porteurs qui sont exposés en respirant de l'air pollué par des poussières de charbon ils vont développer au fur et à mesure d'abord des rhinorés des coulements nasales qui se deviennent chroniques qui ne se guérit presque pas il peut prendre tout ce qu'il devait prendre mais il n'y a pas de solution si à la longue cette personne n'est pas informée il peut même développer des cancers du poumon à défaut d'abandonner cette activité ces commerçants devraient aussi penser à leur santé et se prévenir de quelques protections rudimentaires telles que le cache-nez pour se couvrir le nez et la bouche afin de réduire tant soit peu les risques en société la vente des denrées alimentaires à même les sols est une pratique courante dans le marché et espace public en République démocratique du Congo poisson salé ciboulette piment légumes et tant d'autres sont étalés par terre sans respect de normes hygiéniques pourtant cette pratique d'étaler les aliments à même les sols peut avoir plusieurs conséquences sanitaires selon les spécialistes regardez des légumes et tant d'autres aliments vendus par terre au grand marché de Kinshasa est une pratique qu'on peut observer dans plusieurs autres marchés de la capitale les vendeurs les vendeurs de ces différents produits destinés à la consommation ne se soucient pas d'avoir des places dans les étalages prévus dans les différents marchés de Kinshasa ni des conditions d'hygiène autour de ces aliments dans certains marchés les étalages restent vides et inoccupés pour certains vendeurs étaler les aliments à même le sol le long des grandes artères et autour des marchés permet d'attirer les clients qui n'hésitent pas à acheter malgré le non-respect des conditions d'hygiène Gloria Moumbé la vingtaine révolue est vendeuse de légumes depuis plus de 10 ans maintenant mère des trois enfants la vente des légumes lui permet de prendre soin de sa famille j'étale ma marchandise à même les sol parce que je n'ai pas d'endroit pour le faire ici c'est la table d'autrui là où j'avais l'habitude d'effondre nous avons été chassés pas moyen d'étaler là-bas la table ici appartient à quelqu'un d'autre pas moyen de mettre ma marchandise raison pour laquelle j'étale ma marchandise à même le sol pour trouver un moyen de vivre exposer les légumes par terre n'est pas sans conséquence une réalité connue des vendeurs et vendeuses mais vendre par terre c'est tout ce qu'ils ont trouvé de mieux pour vivre du point de vue sanitaire la vente d'aliments à même les sols a des conséquences pour les spécialistes plusieurs maladies de main sale viennent des aliments qu'on consomme nous dit le docteur Isabelle Lumboy ces problèmes je peux les catégoriser à des niveaux comme conséquences d'abord première conséquence c'est la conséquence de tout ce qui nous amène comme des maladies de main sale comme vous le savez comme vous avez vu les gens vendent les légumes à même le sol là où il y a la boue là où il y a les déchets tout autour or la boue que vous voyez là c'est vraiment un millier propiste vraiment c'est les lits des microbes alors tout ce que nous achetons là qui sont qui sont à même le sol ça a vraiment un impact sur la santé alors quand vous achetez un légume comme ça qui est vendu à même le sol que vous amenez à la maison que vous allez consommer soyez sûr que vous mettez en péril votre famille je sais qu'il y a une phrase que les gens disent souvent que je vous défie il faut aller à l'hôpital il faut voir je suis médecin si je suis en consultation si on me dit il y a des enfants 10 enfants qui sont dehors qui sont malades au moins il y a entre 7 et 8 qui viennent pour des maladies liées par manque de l'hygiène il y a beaucoup de maladies que nous pouvons éviter en respectant les mesures de l'hygiène à noter que le non-respect d'hygiène dans les marchés de Kinshasa expose les populations bien que celles-ci continuent d'acheter les aliments vendus même dans la boue ou en même les sols cette pratique continue de prendre de l'ampleur il faut que l'autorité compétente prenne les mesures qui s'imposent pour prévenir le risque de la propagation des maladies qui sont évitables et pour finir un sac de farine de maïs aliments de base dans la ville de Lubumbashi est passé de 20 000 francs soit 10 dollars américains à 80 voire 95 000 francs congolais soit 45 dollars dans différents marchés éparpillés à travers la capitale du Haut Katanga certains opérateurs économiques attribuent cette flambée de prix à une prétendue fermeture de la frontière du Kassoumbalessa et la Zambie pays qui approvisionne cette province alors que le maire de la ville frontalière Kassoumbalessa précise que tout évolue normalement dans cette cité explication dans cette observation dans la ville de Lubumbashi les uns avancent que la hausse du prix de la farine dépend de chaque marché et de chaque vendeur il y en a pour 120 000 pour 100 000 pour 80 000 et même pour 60 000 les autres disent ne pas comprendre comment et pourquoi le prix d'une farine stockée dans un dépôt puisse prendre de l'ascenseur sans explication de 60 000 le matin les moments en vente se décident pour mettre 80 000 90 000 le soir ou le lendemain le prix ne grimpe pas parce qu'il y a le transport de Kassoumbalessa mais seulement à partir des dépôts pour ceux qui vendent par mesurette communément appelée sa combi ou copo ils se demandent où est passée la farine de maïs de 20 000 francs mise à la disposition des points de vente par le gouvernement provincial du Haut-Katang les rumeurs dans la ville se répondent que la farine que le gouvernement provincial du Haut-Katang avait amenée n'est pas pour toute la population seuls quelques privilégiés achètent ça même que ce sont les commerçants qui vont acheter cette farine pour la revente à un prix excessif quant à la raison imputée à la prétendue fermeture de la frontière au poste de Kassoumbalessa avec la Zambie des importateurs la rejettent et assurent qu'il n'y a pas rareté mais hausse de cette denrée alimentaire ils pensent pour la plupart que le problème de la dépréciation de la monnaie congolaise emporte toute la responsabilité car depuis quelques semaines la Zambie connaît aussi une carence de maïs avec le taux de change multiple et non uniforme par rapport au franc congolais cette fambée du prix de la farine de maïs à Lumbashi semble juste être qu'une surenchère sauvage des marchands du Katanga qui spéculent sur la dépréciation du franc congolais quant aux conséquences les foyers katangais préparent désormais les aliments pour deux jours lorsque d'autres indiquent dormir affamés par ailleurs le manque d'argent et vu la vie chère ces derniers temps à Lumbashi d'autres ont adopté le riz et le haricot comme aliments à consommer pendant cette période de dizaine si le prix du maïs s'inquiète au Katanga dans le Kassai voisin c'est le prix du sac de ciment gris qui connaît une hausse vertigineuse sur le marché de Mbujimaï il s'est négocié actuellement jusqu'à 55 dollars américains pour un sac de ciment selon la direction provinciale de la FEC cette situation est également liée à l'acheminement difficile d'un autre tonnage important de ciment acquis en Angola mais bloqué dans le territoire de Sandoah en province de Louraba à cause de l'impraticabilité de la route le problème est plus d'approvisionnement pour le moment avec la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo qui ne sait pas acheminer les différents produits bloqués actuellement en Mbujimaï ça explique que la demande est supérieure à l'offre sur le marché de Mbujimaï il s'est de signaler qu'il s'observe un arrêt des travaux de construction des écoles et centres de santé amorcés depuis plusieurs mois au casse orientale par le chef de l'Etat suite à la hausse du prix du ciment C'est la fin de cette édition du journal mais avant de nous quitter place au rappel des titres La ministre du portefeuille de l'Etat Adèle Caïnda vient de suspendre le directeur général de la Société Nationale d'Électricité Snell S.A. Fabrice Loussinde de ses fonctions suite à la recommandation de l'Assemblée Nationale pour obtenir sa révocation Le directeur général de l'Office de voirie et drainage Victor Ntumba a expecté le travail de quelques artères de la ville-province de Kinshasa qui a connu une touche de rénovation il s'est précisément rendu dans les districts de la Lukunga et Funa le cas des avenues du tourisme et Capella Les nouveaux prix de la farine de maïs et d'Issimo ne sont plus à la portée de toutes les bourses conséquence d'une hausse vertigineuse de prix qui s'observent Depuis un certain temps à Lubumbashi certains opérateurs économiques attribuent cette flambée de prix à une prétendue fermeture de la frontière du Kassoumbalessa et de la Zambie C'est la fin de cette session d'information coordonnée par Laetitia Moulalou Je vous retrouve demain pour le même exercice D'ici là bon site de programme sur Mondico Télévisions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada